Rencontré Arnold, il a décidé de rendre visite à sa tante de 200 kilos, qui vient de sortir de prison. Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord ? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Camer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ses appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ses avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après deux jours de recherche, il a été retrouvé. C'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro un sur un avion, attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis, soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... OUI ! La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km par heure. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite... Merde ! Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la poudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez, dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon Arnold, l'atterrissage va être pire que la chôme sur le cul de ta tante. Oh mon dieu Arnold, on dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles. Sous-titrage ST' 501